Bonjour à tous, je suis Laura Ferré-Rencon et aujourd'hui je vous invite à découvrir les coulisses d'un comité de lecture. On parle souvent de la façon dont il faut envoyer son manuscrit à une maison d'édition, des démarches à faire, de la façon de sélectionner l'éditeur, mais plus rarement de ce qui se passe ensuite. Pourtant, comprendre le fonctionnement d'un comité de lecture, c'est essentiel pour arriver à se démarquer et pour décrocher peut-être son premier contrat. Avant de me consacrer à l'écriture, j'ai travaillé dans une maison d'édition et j'ai pu diriger un comité de lecture, ce qui va me permettre de dépoussiérer un certain nombre d'idées reçues qu'on peut en avoir. Le comité de lecture, de quoi il se compose ? D'un rassemblement de vieillards qui lisent les manuscrits à la lueur d'une bougie ? De jeunes stagiaires sous-payés, uniquement là pour envoyer des refus types ? En fait, c'est un peu des deux. Et je voudrais confesser que moi aussi, j'ai été cette stagiaire qui envoyait des refus types. Un comité de lecture dans une maison d'édition, c'est un rassemblement d'une ou plusieurs personnes, souvent des professionnels du milieu du livre, mais aussi de simples lecteurs, qui sont là pour effectuer un premier tri des manuscrits. Et croyez-moi, ce tri est très utile, déjà parce que la maison d'édition reçoit énormément de manuscrits et qu'il serait impossible à une seule personne de tous les lire. D'autre part, parce que souvent ces manuscrits sont adressés aux mauvaises maisons d'édition, sans tenir compte du genre qu'ils publient ou de leur ligne éditoriale. Si votre manuscrit passe ce premier tri, il est ensuite envoyé au responsable éditorial, et plus rarement à l'éditeur qui vont soumettre un nouvel avis. Le comité de lecture effectue donc un premier tri des manuscrits en s'appuyant sur trois critères qui vont être essentiels et qu'il faut prendre en considération. Ces trois critères, ce sont d'une part la correspondance à la ligne éditoriale, d'autre part la lecture de la lettre d'accompagnement et du synopsis qui accompagne le manuscrit, et enfin, des premières pages du manuscrit en lui-même. Et c'est à peu près tout en fait. Alors, pourquoi s'arrêter aux premières pages ? Pourquoi ne pas lire le manuscrit d'une traite ? Et bien souvent parce que les premières pages sont suffisantes pour se rendre compte de la qualité d'un manuscrit et voir s'il peut ou non s'intégrer à la collection de la maison d'édition. En effet, tous ces critères vont permettre au comité de lecture de s'apercevoir très vite du genre du livre, de sa qualité et des thématiques abordées. C'est pour cette raison qu'il est primordial de bien soigner sa lettre d'accompagnement, son synopsis et le début de son manuscrit. Évidemment, je vous dresse là un panorama général. Toutes les maisons d'édition ne fonctionnent pas ainsi. Ça dépend beaucoup de leur structure et de leur organisation, de leur taille aussi également. Plus une maison d'édition est grande et plus elle sera sectorisée. Plus une maison d'édition est petite, plus vous aurez une même personne qui sera en charge de différents postes. À titre d'exemple, j'ai travaillé au sein de maisons d'édition qui avaient à son bord un énorme comité de lecture qui lisait absolument tous les manuscrits qu'ils recevaient. Et ces membres de comité de lecture devaient ensuite remettre des fiches de lecture au responsable éditorial et à l'éditeur concernant les manuscrits qui avaient passé la première soumission. Qu'est-ce qui se passe une fois que le manuscrit a été étudié par le comité de lecture ? Eh bien, il y a deux cas de figure. Dans le premier, le manuscrit a réussi à convaincre le comité de lecture. Dans ce cas-là, il est adressé au responsable éditorial et à l'éditeur qui vont donner un avis définitif. Dans le second cas, il aura échoué à convaincre le comité. Et dans ce cas-là, l'auteur va recevoir un refus. Ce refus, il peut se présenter de trois manières. La première, c'est ce qu'on appelle le refus de type. C'est-à-dire que vous allez recevoir un mail ou un courrier pour vous informer que votre manuscrit n'a pas été pris sans plus d'explication sur le motif de ce refus. Le second cas de figure, c'est ce qu'on appelle un refus détaillé. Un refus dans lequel le comité de lecture va vous expliquer les raisons de ce refus et vous donner possiblement des pistes d'amélioration. Ce genre de refus est assez rare puisqu'il demande du temps et il est la preuve que votre manuscrit a suscité suffisamment d'intérêt pour que le comité se fende d'un retour personnalisé. Donc si ça vous arrive, vous pouvez vous en réjouir. C'est déjà un très très bon signe. Le troisième refus qui est le plus désagréable, c'est ce qu'on appelle un refus par silence. Lorsque vous envoyez votre manuscrit à une maison d'édition, il est souvent indiqué un délai de réponse qui va généralement de 3 à 6 mois. L'éditeur vous indique qu'une fois passé ce délai, si vous n'avez pas reçu de réponse, vous pouvez considérer que c'est un refus. Il peut sembler frustrant, voire carrément injuste, de recevoir des refus type, ou même pas de refus du tout, alors qu'on a passé tant de temps à travailler sur son manuscrit. Mais cela s'explique par le nombre de manuscrits que reçoivent les maisons d'édition. A titre d'exemple, Gallimard a indiqué il y a peu recevoir plus de 60 manuscrits par jour suite au confinement. Dans ces cas-là, même si on a un service dédié à la lecture de manuscrits, il paraît impossible de répondre de façon personnalisée à tous. Surtout lorsqu'on sait que la plupart des auteurs envoient leurs manuscrits au petit bonheur la chance, sans tenir compte des critères de la maison d'édition ou de leur ligne éditoriale. Lorsque j'étais en charge d'un comité de lecture, plus d'un tiers des manuscrits que je recevais n'étaient même pas du genre de ce que la maison publiait. On indiquait clairement ne pas publier de science-fiction ou de poésie, et je recevais toutes les semaines des ouvrages de science-fiction et de poésie dans la boîte mail de la maison. Il faut bien comprendre que si vous vous adressez à une maison d'édition généraliste et lui envoyez un texte de l'imaginaire, le comité de lecture ne va pas s'amuser à lire des manuscrits dont ils savent qu'ils ne vont pas les publier ensuite. Bien évidemment, si le comité perçoit des qualités dans le texte qu'il reçoit, il va poursuivre sa lecture et il ne va pas s'arrêter aux quelques premières pages. Il ne faut pas penser que parce que certains manuscrits sont immédiatement rejetés, le comité ne lit jamais ce qui leur est parvenu. C'est une croyance qui est très répandue de se dire que quand on est un auteur débutant, qui n'a aucune relation dans le milieu et qui passe par des soumissions classiques, on n'est pas lu. Lorsque j'ai commencé à démarcher les maisons d'édition, je n'avais aucune connaissance du milieu et pas de contact non plus. Je suis simplement passée par des soumissions classiques, par mail et par courrier et ça ne m'a pas empêché de décrocher 5 contrats d'édition. J'espère que cette petite vidéo sur les coulisses de l'édition vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur les sujets de l'édition ou que vous vous apprêtez à soumettre votre manuscrit, vous retrouverez ma prestation d'accompagnement à l'édition sur mon site internet ainsi que d'autres informations qui pourront vous être utiles. Je vous dis à la semaine prochaine, écrivez bien et à bientôt !